Un vol d'air Algérie La compagnie nationale de transport aérien, Air Algérie, a effectué un vol avec un nombre très réduit de passagers, suscitant ainsi une véritable polémique. En effet, la compagnie aérienne des aides, Air Algérie, se retrouve une fois de plus au cœur d'une polémique. La cause de cette controverse n'est autre qu'une desserte fantôme opérée par l'entreprise en question. Effectivement, la société algérienne de transport par les airs a fait voyager son engin quasiment vide. Cela concerne le vol reliant Bruxelles à la capitale, Alger. Et ce, en dépit de la demande assez riche sur les billets d'Air Algérie. Il s'agit de ce que rapporte le média généraliste en AAR TV. Ainsi, au lieu d'assurer les besoins de mobilité des citoyens, l'avion du transporteur en question a pris le départ avec des sièges vides. Une situation jugée absurde par un voyageur. A bord de l'aérodine, il a décidé de filmer la scène et dénoncer l'entreprise des aides. D'autant plus qu'il n'a pas pu dénicher un billet pour sa femme et son enfant, sous prétexte que le vol affiche complet. Air Algérie, un député dénonce le phénomène des avions vides. La situation n'a pas tardé à faire réagir l'ancien représentant de la communauté à l'étranger. En effet, contacté par le ressortissant algérien résident en Belgique, Noureddin Belmeda s'est emparé de ses réseaux sociaux. Cela afin de relayer ses révélations scandaleuses. A son tour, Fares Ramani a dénoncé ce phénomène, qui selon lui, doit faire l'objet d'enquêtes pour punir les personnes impliquées. Dans une déclaration accordée au quotidien Echourouk, le député en question a appelé les citoyens à dénoncer ces abus, en envoyant des photos d'avions ainsi que des navires qui décollent avec des places vides. Étrangers en situation irrégulière en France, les nouvelles instructions de Gérald Darmanin Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a donné de nouvelles instructions concernant le dossier de l'immigration clandestine. Lors d'une réunion tenue en visioconférence lundi 29 août avec les préfets, il a encore une fois invité ces derniers à être plus fermes. Il a cependant prôné la souplesse dans le traitement de certains cas. Gérald Darmanin a encore évoqué la question de l'immigration, dont il fait décidément son cheval de bataille. Depuis quelques mois, force est de constater que le ministre de l'Intérieur français multiplie les initiatives pour lutter contre ce phénomène. C'est surtout la présence des étrangers sans papier qui dérange le plus Gérald Darmanin, qui est pourtant lui-même issu de l'immigration, étant d'origine algérienne. La fin de l'année dernière, il s'est concentré sur les visas, dont il a décidé de réduire le nombre pour les pays qui ne veulent pas à reprendre leurs clandestins, dont l'Algérie et les autres pays d'Afrique du Nord. Cet été, il a évoqué une loi sur l'immigration, qu'il devait d'ailleurs soumettre à l'Assemblée nationale. Le projet a été cependant annulé pour être remplacé par un grand débat sur le sujet, qui devrait se tenir en octobre. En attendant, Gérald Darmanin a donné de nouvelles instructions au préfet pour la gestion de ce dossier qui lui tient tant à cœur. Les instructions de Darmanin concernant l'expulsion des étrangers de France. Il a ainsi invité ces derniers, lundi 29 août, à être intransigeants et fermes contre les étrangers en situation irrégulière coupables de faits de radicalisation. Expulser les étrangers en situation irrégulière radicalisée ou auteurs de violences conjugales, a indiqué en effet le ministre au préfet lors d'une réunion tenue en visioconférence. Selon le journal Le Figaro, qui a rapporté l'information, Gérald Darmanin a cependant préconisé à ses interlocuteurs d'être souples avec les étrangers qui, certes sont en situation irrégulière, mais qui n'ont pas été condamnés ou eu des comportements contraires à la République. « Il faut qu'on éloigne en premier les étrangers qui ont un casier judiciaire », a-t-il souligné. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada